salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de textures et j'ai surtout vous dire où moi j'aime aller pour trouver des textures de qualité c'est une question qui revient assez souvent donc là je vais vous livrer quelques sites la liste elle n'est pas exhaustive moi je sais les sites que j'aime et que je connais que j'utilise régulièrement si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire je suis super content d'en connaître d'autres et puis ça permettra à tout le monde de partager alors je vais parler de textures mais je vais pas parler de matériaux j'ai vraiment vous dire comment on récupère et où on récupère les textures et pas vraiment ou pas du tout même comment est-ce qu'on fait les matériaux puisque j'en ai parlé dans d'autres vidéos puis j'en reparlerai certainement dans le futur vidéo aussi donc pour commencer je vous ai préparé cette petite scène pour illustrer mes propos on a des textures alors je vais lancer un rendu de plusieurs types on a les textures tout à gauche va y voir qui sont le parquet horrible de sketchup qu'on connaît tous voilà donc ça vous pouvez l'utiliser si vous faites pas de rendu à partir où on veut faire un rendu on essaie de trouver des choses plus plus belle alors on a la possibilité d'aller sur google et d'aller chercher des aplats des photos en fait des photos de parquet qui sont répétables c'est à dire sans couture quand il se répète ça fait pas de voix pas en fait et puis on leur met un petit reflet puis on obtient déjà quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'il ya à côté et puis ce que je vous préconise c'est de récupérer des textures non pas sur google mais sur des sites spécialisés où vous allez avoir la photo mais aussi les maps qui font du relief qui font de la brillance etc et là si je zoome un petit peu sur ce parquet là on a une qualité de texture et de matériaux qui est vraiment de niveau d'un pro enfin c'est top quoi et c'est pas super difficile à utiliser donc où est-ce qu'on récupère des textures pour faire des matériaux comme ça je vous montre ça tout de suite hop je stoppe le rendu et on va sur google donc la première méthode je vous dis c'est google images alors voilà wood texture seamless on a toujours plus de résultats en anglais qu'en français donc wood texture texture de bois et seamless c'est le mot pour avoir des résultats sans couture c'est répétable donc là on a pas mal de choses par contre on a rendu qui va être sans relief si je veux créer des maps dites de bump ou de displacement ou des choses comme ça il va falloir que je passe par un site dont j'avais déjà parlé dans une pression de vidéo qui s'appelle normal map online et qui permet de générer des maps de bump de relief etc gratuitement rapidement sur ben en utilisant chrome ou safari par exemple bon pour tous ceux qui comprennent rien ce que je raconte n'hésitez pas à télécharger encore une fois la petite formation de l'initiation avérée qui est dans la description et qui vous donnera toutes les bases pour comprendre le reste la deuxième méthode donc c'est d'aller sur des sites de texture alors le plus connu quand on utilise ketchup c'est ketchup texture il est pas mal là je suis dessus il faut créer un compte sur texture puis j'ai des catégories et voilà je peux aller sur sur alors on va aller sur quoi matériaux naturellement pas mal de choses j'y vais un petit peu au hasard voilà on va prendre on a des textures qui sont pas mal qui sont toutes répétables et on peut même avoir du bump voilà on a des maps de texture avec du bump de l'ambiance occlusion du spéculaire du displacement etc donc c'est vraiment bien certaines je crois sont payantes quand elles sont en pleine résolution donc ce site je vous conseille je vous dis pas que c'est le meilleur mais il est quand même pas mal il ya quand même un grand choix il existe aussi texture point comme sur laquelle vous pouvez récupérer des textures mais uniquement les diffus mais de grande qualité certaines sont payantes par exemple si je vais sur briques je vais prendre voilà des briques médiévales et des choses comme ça donc on a des textures qui sortent un petit peu de l'ordinaire certaines sont répétables d'autres pas il suffit ici sur show seamless donc montrer juste les textures répétables et quand je clique dessus voilà certaines sont payantes on a des crédits alors les crédits vous en avez plusieurs gratuits par jour sinon il ya les textures gratuites en petite résolution donc ce site c'est vraiment quand vous voulez aller vite et c'est pas celui que je vous conseille le plus même si j'utilise de temps en temps il ya l'indétrônable polygones mais la plupart des textures sont payantes pas toutes donc je clique sur texture j'ai un filtre sur le côté donc si je veux avoir juste les textures gratuites je clique sur free ici j'ai une catégorie en fait donc si je vais sur sur le bois par exemple voilà celui là eh bien je vois que je peux alors il faut juste créer un compte mais c'est gratuit récupérer cette texture là avec toutes les maps le diffus le displacement le glossiness le normal map etc gratuitement dans des résolutions qui vont du 1k au 4k donc c'est de la texture professionnelle il n'y aura pas un choix énorme en texture gratuite il ya un autre site que j'aime bien utiliser pour les textures extérieures c'est texture aven.com alors texture aven.com c'est des sites 100% gratuite le seul truc c'est que vous aurez pas si vous mettez sur wood ou sur n'importe quoi d'autre ou n'en avait pas trop de texture lisse propre pour l'intérieur c'est plutôt des choses usées du bois un peu vieilli de l'écorce d'arbre alors ça va être pareil pour le métal vous allez avoir des métaux un peu rouillés abîmés etc donc c'est super pour des rendus un petit peu usé ou des rendus d'extérieur il n'y aura pas des textures ou vraiment neuves manière de matériaux neufs pour ça il faudra aller sur celui que je préfère c'est cc0 textures alors c'est pas vraiment un site c'est plutôt un moteur de recherche de deux matériaux soit vous tapez un nom ici dans le champ de recherche soit vous allez sur catégorie et là il ya tout un tas de catégories de matériaux dont wood floor floor enfin le parquet ou et puis je peux aller par exemple un sujet qui sait c'est celui là je clique ici et je peux télécharger soit en deux cas ou en quatre cas complètement gratuitement hop il suffit de cliquer ici vous allez avoir qui se télécharge alors là je l'annule parce que je l'ai déjà fait en fait vous allez avoir ça qui arrive alors j'efface des zips on désipe ça donc clic droit extraire les fichiers ou des zippes et ou décompresser enfin je sais pas quel est le terme sur votre ordinateur on obtient un dossier avec toutes les maps à l'intérieur donc le diffus ça c'est de l'ambiance occlusion en plus ça peut servir de bump aussi du displacement du normal map du glossiness pas des choses pour la violence le relief etc pour avoir des résultats comme celui là donc voilà ça c'est mais c'était c'était très court c'est mes quatre cinq sites préférés pour les textures ce que j'utilise le plus souvent encore une fois si vous en avez d'autres vous n'était pas le même être dans la description je serais ravi de les connaître et puis pouvoir peut-être en trouver des meilleurs et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo de la commenter la like et et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ciao 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 ciao